Quel jour sommes-nous aujourd'hui ? Dimanche ? C'est ce que vous croyez. Nicolas Obermann nous révolutionne le calendrier. Si je vous dis thermidor, ventose, florial, fructidor, qu'est-ce que cela vous évoque ? Si vous êtes allemand, probablement rien. Si vous êtes français, vous pensez vaguement à vos cours d'histoire. Et si vous avez une bonne mémoire, vous pensez au calendrier révolutionnaire. Bingo ! Il faut savoir que lors de la Révolution française, on ne veut pas seulement abolir la monarchie. On a des idées beaucoup plus larges. On rêve d'un homme nouveau, d'une ère nouvelle régie par la raison. Pour les révolutionnaires, ça passe aussi par la transformation des anciennes mesures en système métrique et par l'abolition du calendrier. C'est-à-dire du calendrier grégorien avec ses saints et ses jours de fête catholiques. Et ce n'est pas une mince affaire. Déjà, on a du mal à tomber d'accord sur le premier jour de la nouvelle ère. Plein d'experts dans des commissions font plein de rapports et finalement, on déclare, rétrospectivement, le jour de la proclamation de la République, le 22 septembre 1792, premier jour de l'an 1 du Nouveau Temps, de l'ère des Français, comme on dit. On décide que l'année aura toujours 365 jours, encore heureux, et on la divise en 12 mois de 30 jours exactement. Les 5 jours restants sont placés tout à la fin de l'année et nommés les 100 culottides, d'après le mouvement des 100 culottes. Ensuite, les mois sont nommés par un poète, Fabre d'Églantine, et là, c'est un pur bonheur. Le premier mois de l'année républicaine, du 22 septembre au 21 octobre donc, s'appelle Vendémière, car c'est la période des Vendanges. Le mois suivant est nommé Brumaire, mois des brumes. Ensuite, il y a Frimaire, de Frima, un brouillard épais qui tombe en forme de givre. Puis Nivose, du latin nivis, neige, c'est la période entre mi-décembre et mi-janvier. Pluvioze, qui trouve son origine dans le mot pluie. Puis Ventoze, nommée ainsi à cause du vent entre février et mars. Après Ventoze vient Germinal, puisque tout germe en mars et en avril. Le joli mois de Floréal correspond à avril-mai, quand tout est en fleurs. Juste après Mai-Juin, c'est Prairial, la période des prairies. Puis Messidor, qui vient de Moisson. Thermidor, le mois des chaleurs, va de la mi-juillet à la mi-août. Enfin, Fructidor, août-septembre, le mois de la récolte des fruits. Et on recommence. C'est joli, c'est compliqué et ce n'est pas tout. Car chaque mois sera divisé, non pas en quatre semaines, mais en trois périodes de dix jours. Les noms des jours, primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi et décadi. C'est rigolo, mais le jour du repos, le décadi, ne revient que tous les dix jours, hélas. Puis, les révolutionnaires, voulant éduquer le peuple et se débarrasser des seins du calendrier grégorien, renomment tous les jours de l'année. Ainsi, chaque quintidi porte le nom d'un animal. D'autres jours sont nommés d'après les plantes ou les fruits de la saison. Et chaque décadi porte le nom d'un outil. Les trois décadi du Vendémière, par exemple, s'appellent pressoir, cuve et tonneau. Vous l'aurez compris, pour appliquer tout ça, c'est un peu le boxon. Et la belle invention, si cartésienne et poétique, destinée à redonner ces lettres de noblesse à la raison, à la nature et au peuple, est accueillie de façon mitigée par ce même peuple, surtout dans les campagnes. S'il y a effectivement des parents qui piochent le prénom de leur enfant dans le nouveau calendrier, menthe, oignon, orme, carpe, oseille, épautre, potiron et absinthe, on continue généralement à utiliser l'ancien calendrier en privé et le nouveau seulement pour les actes publics. Et on se repose toujours le dimanche, parfois en plus du décadi. Il n'y a que l'administration pour respecter scrupuleusement les nouvelles dates. Tout cela dure 12 ans. 12 ans à écrire des choses comme 15 messieurs d'or de l'an 10, au lieu de 20 juillet 1802, ou 10 niveaux de l'an 3, pour 30 décembre 1794. Un vrai casse-tête d'ailleurs, pour ceux qui de nos jours s'intéressent à la généalogie. On imagine aisément le soulagement des Français quand Napoléon Ier abolit ce drôle de calendrier par décret impérial à la date du 22 Fructidor de l'an 13, enfin le 9 septembre 1805.